Bonjour Olivier, merci d'être là pour nous parler de ces petits lombriques. Ah les lombriques. Il y en a énormément, on parle de 260 lombriques par mètre carré de terre à peu près, il y a 150 espèces répertoriées dans le... Voilà, c'est assez énorme, par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'en 40 ans on a quand même perdu 4 fois la quantité de vers de terre, ils sont en disparition. À cause de quoi ? À cause de bon, changement, urbanisation et aussi les méthodes agricoles, mais ça peut être, on a changé, on a des engins beaucoup plus lourds, les lames tranchantes, les charrues, par exemple quand vous voyez l'hiver, les charrues dans les champs, ils vont remonter le sol, derrière vous avez par exemple les mouettes, ils ont comme repas les vers de terre, ça c'est énorme. Alors le vers de terre se planque, vous nous en avez ramené. Voilà, là j'ai ramené à peu près 1 mètre de sol, on va dire qu'à 80% ils sont dans le premier mètre. Mais alors, ils sont complètement planqués en fait. Ah ouais, ils sont cachés, là ils sont un peu timides, mais il y a trois variétés de vers de terre. Au-dessus, on a les épigés, je vais donner les trois grandes familles, qui sont vraiment au que du-dessus du sol, et eux en fin de compte c'est des digesteurs, ils mangent les feuilles, tout ça, tous les déchets végétaux. En dessous, on a les endogés à l'intérieur, en fin de compte, eux restent toujours. Et ceux que quand on retourne la terre du jardin, on les reconnaît bien, il n'y a pas de pigments, ils sont blanchâtres. Et en plus, après on a ceux qui vont descendre au fond, mais qui remontent à la surface, on va dire les anéciques. Ça c'est les gros vers de terre. C'est les gros vers de terre, c'est les plus gros, ils ont la tête marron, et c'est ceux qui provoquent beaucoup les turicules. Vous savez, les petits tortillons de terre. Qu'on voit sur la pelouse, oui. Qu'on voit sur la pelouse, voilà. Et que certaines personnes n'aiment pas sur la pelouse. Par contre, ça remonte les sels minéraux qui sont assimilables par les plantes, déjà. Mais ces anéciques, ils vont descendre les déchets végétaux et ils vont remonter les minéraux. C'est très important pour le… C'est ça, les petits cafouillis, là. Les turicules. Les petits turicules, exact. C'est ce qu'on voit à la surface des gazons. Là, j'en ai un de sous-bois. Alors, les feuilles, c'est très important. Parce qu'en fin de compte, dans les feuilles, on peut faire la papier, la cellulose. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que dans les feuilles, on a toute la pollution de l'air. Et les vers de terre vont digérer la pollution et l'enfouir aussi. Donc, c'est aussi le verre et c'est la vie du sol et c'est aussi l'air qu'on respire. On n'a pas une petite photo du très gros vers de terre, non ? Si, on a le plus gros, oui, si. Alors, on va voir un peu. Non, ça, ce n'est pas ça. C'est ça. Non, celui-là, c'est… Voilà, le voilà. Ça, c'est voilà. On voit, il est blanchade. C'est celui qui descend l'anécique qui est le plus grand. Il a la tête. Ce qu'on voit là, c'est la tête. Elle est un peu marron. Voilà, ça, c'est vraiment la famille des anéciques typiques. C'est les plus gros. D'accord. Alors, quel rôle il joue finalement dans un jardin, dans des paravons plantes ? Ils vont décomposer toutes les matières organiques qui vont servir de nourriture des plantes de surface. Pour lui, il va l'enfouir en profondeur. Il peut descendre jusqu'à 3 mètres. C'est vrai qu'il peut descendre à 300 mètres. Et ils vont remonter aussi… 300 mètres ? 3 mètres, excusez-moi. Oh, désolé. 300 mètres. Oui, c'est là qu'on est dans la plongée. Jacques Maïol du verre de terre. Voilà, c'est parce que c'est vrai que j'étais parti pour l'apnée, c'est-à-dire la descente. Parce qu'en fin de compte, c'est des galeries verticales qui descendent d'un mètre, mais ça peut aller jusqu'à 3 mètres sur le sol. Et en fin de compte, ils remontent les sels minéraux qui vont là renourrir aussi certaines plantes. On dit qu'ils ont un rôle aussi pour aérer la terre. Oui, voilà. Aérer le sol. Ça, c'est surtout le lombrique, on va dire. Ça, c'est l'épigé qui est là, qui est au-dessus du sol. Mais disons que ça va aérer le sol. Ça va faire rentrer l'eau dans le sol aussi. Ça va la faire respirer. C'est une aération. On fait une compte. Voilà. C'est vraiment la vie du sol. Alors, comment on fait pour avoir des lombriques chez soi si on n'a pas de lombriques chez soi ? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors, s'il n'y a pas de lombriques, c'est que la terre est pauvre en compost. D'accord. Donc, il faut le compost. C'est vraiment le compost. Les feuilles, c'est très important. Le compost, par exemple, je peux vous donner une fourchette assez marrante. Une forêt de sapins, d'épicéas, 10 lombriques au mètre carré. Dans un terrain riche en compost, qui est un compost, on va dire fumier, dur, temps, on peut monter jusqu'à 1000 en mètre carré. Donc, là, le chiffre tout à l'heure, c'est vraiment une moyenne. D'accord. Vous voyez, le compost, c'est très important. La vie du sol, c'est très important. Il faut laisser les feuilles créer du compost. Là, par contre, celui qu'on a à la télé, c'est le platelmint, qui est un ver plat terrestre. Le platelmint, c'est assez compliqué. C'est très moche. Qui est un ver plat, qui est moche, et qui est un tueur exterminateur de ver de terre. Ah, d'accord. Là, on en a à peu près 9 genres en France, 7 genres en France et 9 familles. Et voilà, c'est des tueurs qui viennent d'Asie, Australie et autres. Ça ressemble à une sangsue, une espèce de sangsue. Ça ressemble à une sangsue, c'est un ver plat. Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a des marrons, des plutôt noirs. Par contre, si vous voyez ça dans le jardin, il faut les exterminer. Même prévenir le conservatoire des sites de Bayeul, le jardin des plantes d'Amiens, pour faire voir. Parce que c'est un tueur de verre, c'est une espèce envahissante qui est là depuis peu. Et qui risque de faire de très très goûts d'aigues. Alors, si jamais on est équipé comme vous de ce genre de choses, de ce genre de trucs. Alors, cet engin barbare, cette arme du diable. Est-ce qu'on peut aller chercher des lombriques ailleurs, dans un autre terrain ? Aller chercher avec ça et les ramener sur son terrain qui est un peu pauvre en lombriques. Non, on peut arriver à les... C'est vrai que les épreuves, mais disons qu'il faut surtout améliorer le sol. Le lombriques peut venir rapidement, si on améliore le sol. Ça, par contre, vous voyez, c'est... Tout à l'heure, j'ai parlé de la disparition du ver de terre. On utilise la bêche, on utilise le motoculteur, on coupe le ver de terre. Un ver coupé, ça ne fait pas deux verres. On le tue. Voilà, parce que cette légende... Il ne se reconstitue pas. Voilà, il ne se reconstitue pas. On le tue. Mais pour éviter de tuer les lombriques, et si on veut toujours remuer le sol, on va utiliser la grelinette, qui va remplacer la bêche et le motoculteur. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On parlera dans une autre rubrique du lombri-compost aussi, qui est hyper riche, hyper efficace. Oui, lombri-compost, voilà. Mais voilà, c'est l'objet d'une autre chronique, parce que le temps est déjà passé. Merci beaucoup, Olivier. Allez, au revoir, à bientôt. Je vais nous donner tous ces conseils, avec des conseils que vous pourrez retrouver d'ailleurs au Jardin des plantes, si vous avez la chance de croiser Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.